Musique Bonjour, nous nous appelons Alizé et Alexandre et nous venons du centre de la passerelle à Cognerie Nous allons vous parler du protégé des projets des ados du projet Musique Musique Pouvez-vous nous dire où nous nous trouvons ? On se trouve dans le potager de l'Alpe de Brunille On a planté des fruits, des légumes, de tout ça A quoi va vous servir votre potager ? Votre potager a goûté les fruits et les plantés pour ensuite les donner au torrent Quand avez-vous construit le potager ? Quand ? On a commencé à planter le mois dernier On a tout planté d'un coup Ici, on a planté des pieds de tomate Ici, des poivrons de lumillo Derrière, on a des citrouilles Ici, on a planté des courgettes Et là, c'est le compost Le compost, c'est qu'on va mettre plein de déchets Des fruits, des légumes, des pots Et on va faire tout ça Et après, tout en dessous, ça va faire de l'engrais Ça va se développer, on va avoir des pètes, tout ça qu'ils vont venir Et après, on va récupérer l'engrais qui est tombe Et comme ça, on pourra le mettre aux plantes On pourra le donner en haut, tout ça Qui entretient le potager ? C'est aussi l'Alpe qui entretient le potager À peu près toutes les semaines, on vient arroser les plantes On va voir si ça va, tout ça Comment avez-vous financé l'achat du matériel de plants, de légumes ? C'est la mairie qui mêle la grande nourriture, les graines, tout ça Est-ce que ça vous plaît de faire du potager ? Oui, ça me plaît Parce qu'on s'est amusant d'arroser les plantes, tout ça Après, on a aussi créé ce potager parce que ça crée aussi des moments de complicité entre nous On rigole, on s'amuse et je trouve que ça, c'est des moments bien quoi Le QG des jeunes m'a demandé des initiés au jardinage Depuis combien de temps vous êtes jardinier ? Alors moi je suis jardinier et je vais pas dire mon âge Je pense que je suis jardinier depuis tout petit J'ai toujours travaillé dans une ferme, j'ai même bien ça Mes grands-parents étaient cultivateurs Sinon ici à Pauville, je suis jardinier depuis 2008 à l'association Les Jardins Familiaux Oui mais c'est pas un métier, moi c'est un loisir Donc je pense que cultiver, j'ai jamais été professionnel dans ce milieu là Mais comme loisir, oui c'est mon loisir préféré Après le football quand même Donc c'est les QG qui ont planté, moi j'ai simplement donné des conseils Vous mettez les légumes où pendant l'essai ? Ben ça reste sur place ici, puis par contre ils vont récolter au fur et à mesure que la tomate va grossir, qu'elle va rougir, que la fourgette va grossir aussi Ça reste sur place et c'est cultivé sur place Donc c'est une action pour les fourmis noirs, c'est-à-dire que les gens qui auront une tomate ou une courgette viendront se la saisir On va travailler combien d'heures qu'un jour ? En général un jardinier, ce qu'on lui demande c'est de travailler régulièrement On peut venir une journée pendant 8 heures et puis après venir pendant 15 jours Il faut, disons en général, passer au quotidien une heure, c'est largement suffisant suivant la surface Mais il faut venir régulièrement, régulièrement